Générique Nous voici donc pour ce troisième rendez-vous des personnes qui ont des secrets pour obtenir de la vie ce que l'on veut. Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui ce troisième conseil, ce troisième secret. Et vous allez voir que celui-là, eh bien, il est très facile à mettre en œuvre parce que vous le vivez chaque jour. Ce troisième principe, c'est de noter vos idées. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus précis et de vous expliquer la raison parce que ça peut paraître évident. Mais en réalité, cette habitude des gens qui réalisent leurs projets font vraiment tous et toutes cette démarche de noter leurs idées. Et comment ils le font et pourquoi ils le font. On va commencer par le pourquoi. Eh bien, notre cerveau est un cerveau qui a une capacité imaginative, créative, inventive, qui est pratiquement insoupçonnée. C'est-à-dire que nous naissons, nous vivons et nous mourrons et nous n'utilisons qu'une infime partie de notre réservoir de potentiel d'imagination créatrice. La créativité, c'est un des domaines qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai découvert que c'était un des facteurs principaux pour la réussite dans la vie. Parce que les personnes qui ont des idées et qui savent les mettre en œuvre, en tout cas qui savent produire des idées, dépassent le problème, par exemple, de l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on a des difficultés, on rencontre tous et toutes des difficultés, des obstacles dans la vie. Et quelquefois, quand on veut réaliser un projet, on se dit « oui, mais mon idée est bonne, mais je ne peux pas la réaliser parce qu'il manque de moyens, il manque d'appui, il manque d'argent, etc. » Alors, je ne conteste pas la problématique, mais ce que je conteste, en revanche, c'est que l'argent n'est pas le problème principal. Car quand on a des idées, on est toujours capable de contourner l'obstacle. Et j'ai rencontré, moi, des dizaines et des dizaines de gens qui n'avaient pas un seul sentiment poche et qui ont réalisé leur projet parce qu'ils ont su faire fructifier leur créativité. Si ce sujet vous intéresse, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je suis auteur d'un programme qui s'appelle « Comment voir des idées ? » Produisez 200 idées à l'heure. Je vous aurai le lien en dessous. Ceci étant, il faut noter ces idées parce que l'idée, en fait, vous en avez. Votre cerveau, il est constitué comme tout un chacun. Il n'est pas différent des autres. Mais ces idées vous traversent la conscience et elles ont un inconvénient majeur. C'est qu'on le sait dans le processus créatif, les gens qui font du brainstorming, par exemple, c'est que la créativité produit des idées de manière, on va dire, sous la forme de flash. On appelle ça des flashs créatifs. C'est-à-dire que, dans quelques secondes, vous avez une idée. Alors, vous la trouvez souvent géniale. On se dit « Ah oui, ça, c'est pas mal. Je ferai bien ça. Je lancerai bien ce projet. » Et puis, on le laisse dans notre conscience parce qu'on est convaincu qu'on va s'en souvenir. Eh bien, la réalité, c'est qu'on ne s'en souvient pas dans 9 cas sur 10 parce que ces idées sont fragiles. Elles sont tellement fragiles parce que notre cerveau mémorise les choses en les accrochant les unes aux autres. C'est-à-dire que vous avez une information nouvelle. Alors, par exemple, votre idée, votre idée géniale, vous vous dites « Tiens, ça, c'est pas mal. » Vous êtes, par exemple, en vacances en ce moment et hop, si vous y arrivez « Ah ben, à la rentrée, je ferai ça. » « Ça me permettra de réaliser mon projet. » Bon, plus peut-être. Et puis, à la rentrée, vous vous dites « Ah ben, j'avais pensé à un truc, mais je n'arrive plus à m'en souvenir exactement. » Eh bien, vous êtes passé à côté de quelque chose de peut-être d'extraordinaire. Je vais vous parler de mon cas personnel. J'ai eu l'occasion de ne pas appliquer ce conseil, ce principe fondamental, ce troisième principe des personnes qui réalisent leur projet. Et cette habitude, en tout cas, cette bonne habitude de réaliser ces projets. Et je me suis aperçu que, eh bien, une idée que j'avais, comment dire, créée dans ma conscience, et que je n'avais pas notée sur le moment, j'étais convaincu de pouvoir m'en rappeler. Eh bien, ça a été terrible pour moi parce que, quelques mois après, ou un petit peu plus même, je me suis aperçu que mon idée avait été révélée, elle aussi, à quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, elle avait été réalisée. Je ne pouvais plus revenir en arrière parce qu'elle était faite. Et ça m'est arrivé deux, trois fois comme ça. Et donc, je me suis rendu compte, quand j'ai étudié la vie de ces gens qui réussissent, c'est qu'ils avaient toujours un petit carnet avec eux. Un petit carnet où ils notaient ça. Et c'était systématique. C'était devenu un réflexe d'habitude. Et je vous assure que, dès lors, parce que ça m'avait vexé, j'étais frustré d'avoir échoué dans cette capacité de pouvoir exploiter l'idée que j'avais eue, puisque je l'avais oubliée, eh bien, je ne m'y suis pas... En tout cas, j'ai changé cette habitude et j'ai pris cette habitude de prendre et de noter immédiatement, sur un petit carnet, de noter l'idée. Je vous assure que vous avez, dans votre existence, des passages créatifs. Alors, on ne crée peut-être pas des idées tous les jours, mais quand même, dès lors où, par exemple, on a un projet, on veut réaliser quelque chose dans sa vie, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est-à-dire que le processus créatif est très complexe, mais, en tout cas, il y a un élément du processus créatif qui fait que, quand on a une ambition, qu'on se dit, tiens, j'aurais changé de vie, je voudrais faire ça, eh bien, la mécanique cérébrale du fonctionnement de l'idéation se met en marche quasiment instantanément. Et les idées viennent souvent le matin. Ce n'est pas une généralité, mais souvent, le processus créatif s'est produit, par exemple, pendant la nuit. Vous réfléchissez à ce que vous voulez réaliser, vous réfléchissez à un problème épineux, et puis, la nuit, le travail, le cerveau continue. Il y a des zones du cerveau qui s'activent et qui vont aller, en fait, mettre des pièces les unes avec les autres pour essayer de construire une idée ou des idées. Et le matin, eh bien, ça peut être pendant votre petit-déjeuner, en vous rasant, si vous êtes un garçon, tout simplement en allant, vous prenant votre voiture si vous allez à votre travail, sur votre trajet. Les idées souvent apparaissent à ce moment-là. Et là, c'est là qu'elles ont une fragilité incroyable. C'est-à-dire qu'elles sont tellement éphémères, tellement fragiles, tellement sous la forme un peu de flash, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'elles ne peuvent pas s'accrocher à la mémoire. Et c'est terriblement frustrant que de, finalement, de ne pas réussir sa vie parce qu'on n'a pas noté une idée. Vous savez, une simple idée, une simple idée peut changer toute une vie. J'ai fait cette expérience des dizaines et des dizaines de fois. Soit sur moi-même, soit en rencontrant des gens. Ils disaient, tiens, un jour j'ai eu une idée, j'ai noté, je l'ai fait. Et ça a tout changé, ça a tout basculé. Et puis quand ce n'est pas nous qui pouvons la réaliser, quelquefois on peut la négocier, cette idée. On connaît que des gens qui sont capables de le faire. On leur dit, voilà, si cette idée, elle marche, est-ce que tu acceptes de me donner un petit pourcentage si ça marche, si elle est profitable ? Vous remarquerez que les gens qui ont les moyens, souvent, accepteront parce qu'ils sont à la recherche toujours d'une innovation, de quelque chose qui est différent. Et c'est ça. Et souvent, la réussite, c'est faire quelque chose que les autres ont fait, mais avec quelque chose, sous une forme différente. Et quelquefois, une petite idée, toute simple, qui vous a traversé la conscience en une fraction de seconde, peut bâtir un empire. Voilà. Donc, retenez bien ceci. Notez vos idées. Sans exclusif, sans vous autocritiquer. Vaut mieux que votre idée, après, vous l'ayez analysée à la fin du processus, et puis vous dites, finalement, elle n'était pas pertinente. pas pertinente, mais gardez-la quand même sous le coude, parce que moi, je me suis aperçu qu'il y a des idées, quelquefois, qui n'ont pas été utiles, au sens de utiliser, parce que ce n'était pas opportun. Mais par contre, quelques années après, elle m'a servi. Soit parce que je l'ai associée avec une autre idée qui m'est venue, soit parce que c'était le moment qui faisait que c'était vraiment réalisable. Ou alors, en dernier lieu, je l'ai transmis à quelqu'un qui, lui, pouvait la faire, pouvait la mettre en application, et qui m'a reversé une sorte de royalty parce que je lui avais permis de réaliser son idée. Notez vos idées. C'est la troisième habitude des personnes qui réalisent leurs projets. C'est simple, c'est gratuit, c'est extrêmement rapide. Mais je vous assure, dans quelques temps, vous n'hésiterez pas à mettre un commentaire sur le blog où vous me direz effectivement, Didier, vous aviez eu raison de faire ça. Merci de votre attention et à très bientôt pour la quatrième habitude des personnes qui réalisent leurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada